Alors commençons, avant de dire ce que fait l'Esprit Saint dans notre vie, qu'est-ce qu'est l'Esprit Saint en lui-même dans la Trinité, évidemment ? La parade absolument, c'est la personne la moins bien connue, les trois personnes de la Trinité, et la moins aimée, sans doute, parce qu'elle est moins connue, probablement, bien qu'il soit, l'amour en personne. Parce que c'est l'image, finalement, la moins imparfaite qu'on peut avoir de l'Esprit Saint, le terme qui serait le plus expressif pour dire l'Esprit Saint, c'est l'amour. Et l'amour personnel entre le père et le fils, c'est une flamme d'amour si intense que tout ce que nous connaissons, nous, dans notre vie, comme l'amour, l'amour des époux, des amis, l'amour des enfants, ne sont que des étincelles par rapport à cet immense incendie d'amour. qui est dans la Trinité. Donc, l'Esprit Saint, c'est précisément l'amour qui passe entre le père et le fils. Saint Augustin dit que le père est celui qui aime, le fils, celui qui est aimé, et l'Esprit Saint est l'amour entre eux. Et c'est sur cette base que l'Eglise dit, on dit dans le Crédeau, l'Esprit Saint possède du père et du fils. Il y a une autre image qui est intéressante aussi. On dit que l'Esprit Saint, ce n'est pas la troisième personne divine du singulier, mais ce serait la première personne du pluriel. C'est-à-dire, c'est le nous. Lorsque le père et le fils parlent entre eux de l'Esprit, ils ne disent pas il ou lui, ils disent nous. C'est l'Esprit, c'est celui qui les unit. Par exemple, quand Jésus dit, le père et moi, nous sommes un. L'Esprit Saint, notamment où est l'Esprit Saint ? Ah, il est dans le monde. Ah, c'est un choix du tout. Alors, on va sauver ça, d'accord ? Alors, finalement, que fait l'Esprit Saint dans le monde ? Alors, il fait... Il est la théologie, évidemment. L'Esprit Saint, c'est ce qu'on nous rappelle dans la Révélation. Depuis le commencement de l'Écriture dans le livre de la Genèse. C'est le premier chapitre, le deuxième verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide, les vagues et les ténèbres couvraient l'abîme. Et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Moi, ça m'a fait titre quand j'ai relu cette parole, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre, je crois que c'est un livre qui s'appelle Dieu et la science. Et il y a quelque chose d'extraordinaire à voir, les parallèles qu'il y a entre les découvertes scientifiques les plus avancées et ce qu'on lit dans la Genèse. Moi, ça m'ouvre vers toujours, c'est une formation scientifique, j'aime beaucoup l'astrologie. Et effectivement, dans cette Genèse, on voit que le commencement, la création est chaotique. Et c'est quand l'Esprit de Dieu agitent les eaux qu'apparaît. Donc, c'est la notion de cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'organisé, quelque chose d'ordonné. Et c'est seulement quand l'Esprit sain intervient que l'or apparaît, la beauté du monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui touche beaucoup le monde scientifique, c'est que le monde de la création de l'Univers, il y a un ordre tellement extraordinaire, tellement beau dans la création de l'Univers, c'est tellement précis que c'est impossible que ce soit fait tout seul. Et notamment, il y a une phrase qui répond beaucoup, c'est un scientifique qui disait que le Big Bang, c'est finalement une oscillation, une respiration dans un océan d'énergie. Ce sont les termes scientifiques, c'est une oscillation. Alors, le terme « respiration dans un océan d'énergie », moi, ça fait penser tout à fait à l'Esprit-Saint qui agite les eaux, finalement. On est vraiment très très près, c'est très émouvant pour ça. Alors, la création est toujours en cours, dit saint Paul, et puis donc Dieu est toujours créateur. Le monde et nous-mêmes sommes toujours en processus d'être créés. L'Esprit-Saint est à l'œuvre sans cesse pour passer du chaos aux ressources. Et aussi dans l'Église, il fait passer la division, la discorde à l'harmonie et à l'unité. Bien sûr, il faut y coopérer. Ah oui, alors nous, on a réalisé, dans notre question, parce qu'on avait une mission pendant 4 ans, auprès de nos frères de l'Emmanuel, de la province. Et quand on avait des réunions, on a vraiment réalisé que chacun, les réunions réussies, c'est quand chacun arrivait avec son idée, et puis qu'on repartait tous avec l'idée de l'Esprit-Saint. Et en fait, c'est l'Esprit-Saint qui ordonnait les choses, qui nous donnait la direction. Bon. Alors, l'Esprit-Saint, ensuite, après le Genèse, il parle par les prophètes, c'est par le Crédo aussi, c'est la souvent formulation, c'est comme ça qu'on parle de l'Esprit-Saint dans le Crédo. Il a parlé par les prophètes. Donc, il y a des prophètes qui ont été appelés pour parler au nom de Dieu. Donc, ils ont reçu une action particulière. Et il y en a beaucoup, mais il y en a qu'on aime bien, qu'on préfère d'autres. Voilà, Isaïe, Ezekiel. On fait juste trois petits coups de projecteur, trois petits focus, c'est là beaucoup, mais on ne peut pas tout dire. Donc, on commence par Ezekiel. Alors, moi, c'est celle que je préfère. Ezekiel, je répondrai sur vous une pure. Je ne vous l'ai pas menti, ça se finit par, je mettrai en vous mon esprit. Voilà, déjà, c'est super beau. Et puis ensuite, Dieu annonce la nouveauté de l'Esprit-Saint, qui est un esprit vinifiant, qui donne la vie avec les ossements desséchés. Alors, les ossements desséchés, voilà. C'est dans Ezekiel, chapitre 37, verset 9. Fils d'homme qui va à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur. Viens les quatre vents esprits. Souffle sur ces morts qu'ils vivent. Alors, si on passe à tourner le page, on arrive à Joël. Joël, c'est vraiment un tournant dans les prophéties, puisque, à ce moment-là, l'Esprit va être donné à tous, non plus à quelques-uns qui prophétisent. Mais Joël va annoncer que vos fils et vos filles prophétiseront. C'est au chapitre 3, verset 1. Voilà. La citation, c'est « Alors après ça, je répandrai mon esprit sur tout être de cher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des sangles, et vos jeunes gens par des visions. » On est déjà avec un charisme. Et moi, je me réjouis de savoir pourquoi c'est plutôt les sons maintenant, mais c'est plutôt déficient. Mais on verra ça plus tard dans le métier. Et puis, par contre aussi, j'imagine qu'il y a des prophètes que vous préférez les uns aux autres. Voilà. C'est intéressant d'être proche. Enfin, il est content en plus. Il y a aussi Isaïe, chapitre 11. C'est l'annonce du Messie. L'esprit reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Voilà. Avec donc les dons de l'esprit qui sont annoncés. Alors, on avance vite. On arrive dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et là, vous connaissez les grandes manifestations de l'esprit saint. Je ne peux pas aller en passer. Il y a la dénonciation, la visitation, bien sûr, la bataille de Jésus. Tant d'autres événements. Jusqu'à l'ascension. Et voilà. Ou plutôt, sur la fin, dans saint Jean, en chapitre 14. Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur d'esprit de vérité. Jésus annonce un renouveau de l'esprit saint. Et après, juste après sa resurrection, il va dire aux disciples. Donc ça, c'est avant la Grande Côte. La paix soit avec vous. Et il souffle sur eux l'esprit saint. Déjà, avant la Grande Côte, il va souffler sur eux l'esprit saint. Et 40 jours plus tard, c'est le début des Apôtres. Et Jésus dit, vous allez recevoir une force comme le Saint-Esprit de Vénération. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment l'esprit saint qui nous envoie en mission. La source de l'Eglise. Et donc, ils vont devenir les artisans du salut du monde. Et alors, on va quand même s'arrêter un tout petit peu sur la Grande Côte. Les Apôtres ont persévéré dans la prière avec Marie. Ils ont alors un jour, deux jours, etc. Jusqu'au dixième jour. Et en fait, c'est comme une devaine de neuf jours avec Marie. Et puis, il y a cet énorme coup de vent et qu'ils voient ce feu. Et ils n'ont plus peur. Ils sortent grâce à cette force pour parler, pour louer. Ils explosent de joie. C'est sûrement assez désordonné parce qu'ils sont inondés. Et voilà, ils n'ont plus peur. Ils témoignent. Ils sont obligés de se défendre. Il n'est que 9 heures du matin. Et donc, essentiellement, ils vont jouer. Voilà. Et donc, les personnes qui sont là, alors, ils sont tellement, j'imagine, abassauties par tout ce qui se passe. Que devons-nous faire ? Et Saint-Pierre leur dit, « Repentez-vous et faites-vous baptisme. » Et 3 000 personnes tombent devant le baptême. C'est quand même pas mal. Voilà. C'est le fruit immédiat de cette Pentecôte. Et là, on voit vraiment, concrètement, que l'Esprit Saint a une action transformante sur les apôtres et tout autour d'eux. Alors, ça continue aujourd'hui. La Pentecôte, c'est pas si loin. D'ailleurs, quand on reçoit la confirmation, c'est une nouvelle Pentecôte aussi. On est bien sûr. Donc, Jean XXIII, qui est là, Jean XXIII, a prié, a prié le Père, a prié l'Esprit Saint, en disant, « Renouvelle des Merveilles à notre époque comme une nouvelle Pentecôte. » Donc, c'est ensuite qu'il y a eu le Concile Vatican II, et l'éclosion ensuite du renouveau charismatique catholique. Donc, 50 ans après, aujourd'hui, donc, on ne peut pas que François encourage vivement le déploiement de cette nouvelle Pentecôte sur l'Église. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. Donc, que fait, finalement, cet Esprit Saint, cette transformation dont on a parlé ? Que fait l'Esprit Saint en nous ? Donc, dans la Bible, on distingue deux actions. Une action qu'on peut nommer sanctifiante et une action qu'on peut nommer charismatique. L'action sanctifiante, c'est celle qui transforme. L'Esprit Saint vient sur une personne, demeure en elle, nous donne un cœur nouveau. Une vie nouvelle transforme sa vie. Et l'action charismatique, c'est l'Esprit Saint qui donne des dons particuliers à des gens particuliers dans des situations particulières pour leur sanctification, personnalisation et surtout pour la construction de la communauté. Donc, c'est vraiment deux actions de l'Esprit Saint qu'on peut distinguer. Et l'action charismatique, on va en parler un peu plus tard, mais on va juste dire un petit mot sur l'action créatrice et sanctifiante. Et de ce point de vue-là, l'action fondamentale de l'Esprit Saint, c'est de faire de Dieu notre Père, du Christ notre Sauveur, de nous-mêmes des fils de Dieu, des disciples, des membres même du Christ, des membres de l'Église, des membres du Christ, et donc par conséquent de faire de nous des frères. C'est vraiment l'action de l'Esprit Saint qui rentre en nous-mêmes. Je le répète, c'est fait de Dieu notre Père, du Christ notre Sauveur, et de nous-mêmes des fils de Dieu et des frères. Et donc, Saint Paul nous décrit cette opération de l'Esprit Saint surtout dans l'Épître aux Galates, en chapitre 4, verset 6-7, Dieu a envoyé l'Esprit Saint de son Fils dans notre terre et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père, ainsi tu n'es plus esclave mais fils, c'est plus que tu puisses, tu peux aussi guériter. Alors, comment cette naissance nouvelle, c'est Saint Jean qui parle de cette nouvelle naissance, se réalise-t-elle en nous ? Alors, chacun de nous est par sa naissance un homme vieux, on dit le vieil homme, un homme qui vit sous le régime du péché, et donc, dans ce régime, l'homme convoite. Il convoite le plaisir, il convoite le pouvoir, l'argent, le mari ou la femme de l'autre, etc. Et Dieu lui apparaît comme quelqu'un qui lui parle la route, en lui disant, tu dois, tu ne dois pas, tu ne dois pas convoiter la femme ou le mari ou l'autre. Dans ces situations, Dieu apparaît comme un ennemi, il y a aussi un obstacle à notre honneur, et il y a comme une source de rancœur contre lui. Voilà. Ça, on le voit beaucoup aujourd'hui. Et lorsque l'Esprit Saint vient sur nous dans le baptême, puis dans les sacrements, la confirmation, dans la parole de Dieu, dans chaque occasion de grâce, il commence par nous ouvrir un œil nouveau sur Dieu. Et en fait, ça peut se faire subitement ou progressivement. Un regard qui nous fait connaître Dieu, reconnaître Dieu comme le Père, l'allié de notre bonheur, non un ennemi. Et vraiment, l'allié de notre bonheur jusqu'au point où il n'a pas épargné son Fils. Alors, petit à petit, en fait, notre cœur s'attendrait, et on peut lui dire, « Je ne te connaissais pas, 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 mais maintenant, je te connais, Abba Père. » L'esclave, les passions et les morts, le Fils de Dieu aîné, c'est le grand changement de l'Esprit Saint, voilà, qu'on peut expérimenter. Même, parfois, d'une autre manière. Donc, à ce moment-là, quand l'Esprit Saint est en nous, notre regard sur le Christ va changer également. Ça n'est plus quelqu'un du passé, ça ne devait plus seulement une vérité de foi, ça devient une personne ressuscitée, vivante, qui vit à côté de moi. C'est une nouvelle connaissance du Christ, et le Christ devient vraiment mon Seigneur. Donc, toute la vie chrétienne change, et c'est visible autour de nous, c'est visible par les autres qui vont nous dire, « Tiens, toi, tu as changé, il y a quelque chose de changé en toi. » Parce que notre vie chrétienne devient joyeuse, libre, parce que l'Esprit de Dieu nous donne la liberté, et on va faire des choses non pas par devoir, ou par contrainte, on va les faire avec de la joie, voilà. d'être ici, il y a la soliquette, dans la joie, ça, c'est un signe de la présence de l'Esprit. Parce qu'on sait que Dieu veut notre bien, et donc on va faire volontiers la volonté de Dieu. Alors, moi je peux dire que j'ai reçu l'effusion, enfin une effusion, comme une effusion, j'ai réalisé ça après en fait, mais je me suis convertie à Lourdes il y a 30 ans, et c'était vraiment comme une effusion d'esprit, voilà, je rencontrais peut-être ça ce soir, je ne sais pas. En tout cas, c'était comme le retour du fils prodigue dans les bras du père, c'était vraiment ça. Et en une journée, c'est comme si toute ma vie s'était retournée, et comme si mes yeux s'étaient ouverts, et j'avais l'impression d'être vraiment complètement différente, et de voir le monde de toute façon complètement différente, et l'amour de Dieu m'avait complètement transformée. Donc, loin à Dieu, et j'en vis encore, et voilà, et j'ai envie de vivre vraiment les ailes de sa peau. Et comme j'étais retournée avec des crêpes, chaque année, en février, on fait des crêpes. Alors, l'Esprit-Saint ne veut bien sûr rien faire sans notre collaboration. Donc, il faut de notre part une docilité à cette action de l'Esprit-Saint. Saint Paul nous rappelle qu'il y a une lutte quand même entre la chair et l'esprit, qui est dans cette lutte, va se décider si nous voulons vivre selon l'Esprit ou selon la chair. Donc, il faut choisir entre rester esclave de ses passions, ou choisir d'être des fils, des filles. Alors, l'Esprit-Saint est une infinie délicatesse, et extrêmement discret, il ne s'imposera jamais à nous, il ne forcera pas, et il ne vient pas nous bousculer pour remplir l'espace. C'est nous qui choisissons de bien vouloir nous laisser de l'espace. Et voilà, ce week-end, c'est un peu cette occasion aussi. Voilà, si j'accepte de ne pas tout contrôler, soit contrôler tout, notre emploi du temps, spécialement le temps, et le reste aussi, je pourrais lui permettre de prendre sa place. Et de plus en plus de place. Et alors, on peut se poser cette question, sur quoi est-ce que je peux lâcher prise aujourd'hui, pour lui permettre de trouver l'espace en moi ? Voilà, alors nous, on a eu pas mal de tentations, donc on a aussi contristé l'Esprit-Saint, forcément. Et par exemple, au lieu d'aller à l'Esprit-Saint-Denis, on lui demandait de venir au début, finalement, on préférait... On avait un visiteur qui arrivait à la maison, et puis on disait, bon, allez, non, il y a un bon film, on va aller au cinéma. Et en fait, ce qui est le sel de l'anecdote, c'est qu'après, on s'est dit, mais au fond, on a moins de joie, on l'a réalisé très concrètement, on avait moins de joie à revenir chez nous en sortant du cinéma, quand on a film sympa, que ce qu'on avait quand on allait au mot de prière. Et donc, c'était très concret pour nous, et très important de faire cette expérience, en fait. Ce n'est pas ce qu'on allait manquer, finalement. On a d'autres exemples sur un peu le lâcher-prise, parce que c'est ça, quand l'Esprit-Saint prend, quand on laisse faire l'Esprit-Saint dans notre vie, on va lâcher les choses. Et nous, on est très branchés de l'Esprit-Saint, on est plutôt diplômés et tout ça, on aime bien. Nos enfants, nos cinq enfants, on avait imaginé qu'ils feraient des études supérieures. Donc les quatre aînés, ça s'est à peu près passé comme on espérait. Et puis le dernier, il nous a dit, il avait 17 ans, il a dit, ben non, moi je veux être youtubeur. Et donc, bon, les études, je n'attends pas beaucoup. Allez, après, vraiment, je ne vais faire que de l'informatique et tout ça. Tout ce qu'on fait, c'est l'informatique, et j'ai des couleurs en informatique. Et donc, c'est ce qui est devenu. Mais c'était un peu lâcher-prise pour nous. Moi, je lui ai dit, bon, tu vas prendre des essais matiques, tu vas créer ton entreprise, puis après, tu reviendras à des études. Il m'a dit, oui, 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 papa. Et puis, il n'arrêtait du tout. Il a créé sa boîte, voilà. Maintenant, ça marche, mais c'est un peu... Oui, mais c'était quand même à 18 ans, hein. Le jour de son anniversaire, bon, les parents, j'ai fait ma boîte. Donc, voilà, d'abord, on était un peu sous-faites accomplies, et en même temps, on s'est dit... On a quand même eu des petits combats, hein. On s'est dit, voilà, il prend des risques énormes, il n'est pas bien formé. Puis, on a vraiment senti qu'il fallait lâcher, et lui faire confiance. Oui, on s'est demandé quel était notre rôle de parent, finalement, là-dedans. On a accepté, comme on leur disait, l'Esprit Saint, c'est lui, c'est sa vie à lui, c'est lui qui va la choisir. On l'a laissé faire. On l'a bien fait, jusque-là, on a rien fait. Donc, en fait, ce qui est un peu la découverte aussi, c'est que, on a bien envie de mettre l'Esprit Saint, on est en voiture, voilà, dans la voiture, connaissez cette image, peut-être, de la voiture, et puis, on a bien envie d'habiter l'Esprit Saint dans la place à côté de nous. Il y a un moment où le Seigneur nous dit, ou Jésus, si vous voulez, assis à côté de nous, il nous dit, ben, si ça ne t'ennuie pas, je vais prendre le volant. Et puis, il vous dit, ben, si ça ne t'ennuie pas, Et puis, il vous dit, ben, si ça ne t'ennuie pas, tu vas te bander les yeux. Et donc, et c'est là où, ben, forcément, on veut te laisser faire. Et c'est ça, finalement, le lâcher prise, c'est quand on dit à l'Esprit Saint, ben, Seigneur, voilà, si c'est ta volonté, je suis prêt à faire ce pas que je n'aurais jamais fait, voilà, sur cette prise de risque, peut-être, mais si c'est ta volonté, je vais le faire. C'est conduit par l'Esprit Saint, ça, c'est un pas pour le disciple qui est quand même facile. Et avec l'Esprit Saint, on ne va plus faire des œuvres pour Dieu, et à un moment où on passe, on fait des œuvres pour Dieu, vous voyez, on veut bien servir le Seigneur, on veut bien servir le Seigneur, on veut bien servir le Seigneur, on veut faire des œuvres pour Dieu parce qu'on veut lui faire plaisir. Et il y a un moment où on comprend, en réalité, c'est l'œuvre de Dieu qui se fait par nous, c'est-à-dire qu'on se fait canal, on est juste là, parce que le Seigneur, lui, a un projet sur les personnes, il a un projet pour nos couples de fiancés, c'est lui qui va agir, il va agir à travers nous, mais en fait, c'est pas nous, quoi. C'est surtout lui qui va agir, il va toucher le cœur avant que les personnes rentrent chez nous. elles ont été touchées par l'Esprit Saint, donc il faut juste accueillir, écouter et faire, finalement, l'œuvre de Dieu lui-même. C'est ça qui est beau, c'est bouleversant, de voir que Dieu est à l'œuvre. Moi, c'est ce qui me touche le plus, maintenant, dans la mission, vraiment, c'est de s'apercevoir que Dieu fait des merveilles dans les cœurs, il est là, il est vraiment là, c'est lui qui agit. D'abord, souvent, les choses dépassent dans la mission, les choses dépassent ce qu'on a imaginé, ce qu'on saurait faire, ça dépasse complètement. Le fruit qui se produit parfois autour de nous, on voit bien que c'est pas nous, on voit bien que c'est pas nous, on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui a touché les cœurs. Donc, pour terminer, on pose un petit exercice sur l'Esprit Saint. Et voici ce que disait Ignace IV d'Antioche. Alors, c'est pas, c'est le père de l'Église, hein ? C'est 1968. Donc, Ignace IV d'Antioche, il disait, « Sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église est une simple organisation. L'autorité est une domination. La mission est une propagande. Le culte est une évocation. Et l'âge chrétien est une morale d'esclaves. » Comme disait Nietzsche. Mais en l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l'enfantement du Royaume. Le Christ ressuscité est là. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une bande-côte. La liturgie est un mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. Lorsqu'on vous propose dans cette petite méditation personnelle, on va maintenant dans le silence quelques minutes. Il y a des questions. Je vous demande mon propos. Est-ce que, finalement, Dieu me sent loin de moi ? Est-ce qu'il est dans le ciel ? Ou bien est-ce que je me sens proche ? Est-ce que je me sens fils, fille de Dieu ? Est-ce que le Christ reste pour moi dans le passé ? Ou est-ce qu'il est pour moi une présence vivante dans ma vie ? Qu'est-ce que l'Église pour moi ? Vous voyez que je vais trop vite m'en noter. Vous avez besoin. Vous avez besoin. Alors, je vous demande. Je vous demande. Est-ce que le Christ reste pour moi dans le passé ? Ou est-ce qu'il est pour moi une présence vivante dans ma vie, aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'Église pour moi ? Est-ce que c'est une simple organisation humaine, pleine de défauts ? Ou bien est-ce que c'est l'Épouse du Christ, ma mère ? Et finalement, quelle est la racine ou la motivation profonde de mon agir ? Est-ce que c'est le devoir ? Est-ce que c'est l'obéissance ? Est-ce que c'est la peur ? Ou bien est-ce que c'est l'amour ?